... Les enfants, par où ça passe, comment ça accouche, etc. Ce n'est pas à l'éducation nationale à former de telles choses pour les enfants. On est peut-être veugeux, mais un enfant, ça a besoin de connaître de belles choses. Ça a besoin de savoir que dans un rond, on peut mettre un rond, on ne peut pas mettre un carré. Et que dans un carré, on peut mettre un petit rond, mais on ne peut pas mettre autre grand rond. Il faut faire évoluer leur cerveau, mais pas sexuellement. Non, si vous ne faites rien, vous êtes vous-même responsable. Ne prenez pas ça à la légère. Quand on a des enfants, voire même des petits-enfants, on fait attention à eux. Et si on ne fait rien, et bien vous serez coupables. Donc nous vous prévenons gentiment de faire attention. Prenez le temps de les écouter. Demandez-leur de vous raconter les histoires. Comment ça se passe à l'école. Vous allez être très étonnés. Ne faites pas que ramener les enfants à l'école parce que vous travaillez. Parce que vous avez des choses à faire. Parce que ça vous fait permettre de faire des choses autres que de garder et d'élever vos enfants. Laissez-les raconter des histoires. Donnez-leur la liberté de s'ouvrir. Et ce que vous allez découvrir, ça va être horrible pour vos oreilles. Ne prenez pas nous, on est là. La dernière fois encore. On est là, on est là. Allez, allez, allez. On est là. Regarde l'électricité. Regarde, le moment, on prend des notes. On prendra le châtiment pour vous après. Regarde, le moment, on prendra le châtiment pour vous après. Regarde, le moment, on prendra le châtiment pour vous après. Regarde, le moment, on prendra le châtiment pour vous après. Ils sont réveillés de notre âme. Ils n'ont qu'une seule ambition. Et puis ça ne sert à rien. Tout simplement parce que c'était déjà fait. L'argent des retraites est parti déjà. La seule solution, c'était de vous fous. C'était en fin de compte de vous fous, vous voyez, pour arriver à mettre 176 milliards d'euros de côté. Et ça a permis à BlackRock de se réalimenter. 176 milliards d'euros, c'est votre argent. Maintenant, c'est trop tard. Vous allez maintenant payer, travailler jusqu'à 64 ans. Mais pour l'instant, il n'y a plus d'argent. Alors on ne va plus parler des retraites. On va parler de trois choses exceptionnelles. L'eurogène fort. Puisque maintenant, vous allez avoir droit à une armée spéciale payée par la France. Une armée composée par l'OTAN qui a habité sans cesse en Italie, dont le siège est en Italie. Et qui va vous permettre de fermer votre clapet si vous osez dire quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est vos enfants. L'éducation nationale vous ont préparé depuis quelques années un programme pour les enfants de 3 à 6 ans. On va leur apprendre comment faire des bébés. Tout ça vient. Comment on fait ? Quels sont les mots ? Je ne pense pas que vous, parents, si vous êtes responsables de cela, vous allez autoriser cela. Donc, nous sommes venus encore vous interpeller. Je vais vous passer Céline, qui va d'abord vous donner un premier texte là-dessus. Ensuite, vous aurez un texte ferme. Parce que l'important, c'est de vous faire comprendre que le système ne veut qu'une seule chose. Votre perte, votre système vous a vendu. Alors, ou vous êtes des citoyens qui aimez votre pays, ou alors vous vous en foutez, et alors, malheureusement là, on ne peut plus rien y faire. Essayez d'écouter un minimum, ça va vous donner de quoi réfléchir. Ce soir, entre parents, entre enfants, les parents qui se foutent aujourd'hui de leur gosse, qui préfèrent les mettre à l'école, parce que c'est bien, parce que ça leur permet de gagner du temps et d'aller travailler. Demain, si votre société change, c'est de votre faute. Mesdames et messieurs, les mobilisations contre la réforme des retraites montrent que nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que nos représentants politiques ne sont pas là pour notre bien. Alors que plus de 70% de la population est contre cette réforme, le Conseil constitutionnel vient de la valider. Pour Olivier Véran. On ne fait pas de réforme pour dire de faire une réforme des retraites, mais parce que c'est notre rôle de sécuriser le système des retraites pour les Français. Si dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez des déficits annuels de milliards d'euros, vous nous le reprocheriez. Mais monsieur Olivier Véran, ce que les Français vous reprochent, c'est de ne pas les écouter. Ce que les Français vous reprochent, c'est d'utiliser constamment la peur, la culpabilisation pour imposer des lois injustes. Ce que les Français vous reprochent, c'est de ne pas prendre les vraies mesures pour améliorer leur quotidien face à l'inflation, le chômage, la dégradation des services publics, l'arrêté de suspension du personnel de santé et autres. Ce que les Français vous reprochent, c'est d'installer un climat de violence en imposant une loi qui est rejetée par la majorité. Vous parlez de réforme dans la justice, d'efforts partagés, de réforme plus juste. Mais les Français vous demandent la justice pour qui, les efforts pour qui et quelle crédibilité lorsque de nombreux ministres et secrétaires d'Etat, des sages et des proches du Président sont impliqués ou ont été impliqués dans des affaires. Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux à sortir du narratif des médias traditionnels et à nous interroger. Oui, soyons acteurs de notre vie et de celle de nos enfants. Au nom de l'égalité et de la diversité, on invite des drag queens dans des écoles ou des bibliothèques pour inculquer à nos enfants les bases de la théorie du genre. On leur apprend que, si en France seulement deux gens sont reconnus, dans les faits, il existe bien plus que deux genres. On leur apprend qu'ils ont aussi la possibilité de changer de sexe. L'éducation à la vie affective et sexuelle est importante pour promouvoir l'égalité entre les enfants, dit le ministre de l'Éducation nationale, Pape Diaye, qui veut remettre l'éducation sexuelle au centre des programmes scolaires. Fin de la différence des sexes, transsexualisme, transformation des filles en garçons et inversement, apprentissage de la masturbation à l'école, etc. Ou comment l'école contribue à déstabiliser tous les repères de nos enfants. Mesdames et messieurs, nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre qu'une minorité nous impose leur conception du monde pour nous. Un monde qui s'appuierait sur les progrès de la biologie et de l'intelligence artificielle pour transformer l'homme en post-humain, en humain connecté et sous contrôle. Un monde où la réalité virtuelle nous couperait de la vie réelle. Jacques Attali parle d'une humanité qui serait de plus en plus divisée entre quelques millions de nomades de luxe qui auront encore accès à toutes les réalités du monde, quelques centaines de millions de nomades virtuels qui n'auraient plus droit qu'aux ersatz du réel, et des milliards de nomades de misère condamnés à bouger sans cesse, même de quelques kilomètres, pour trouver de quoi survivre. Mesdames et messieurs, plus que jamais, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, comme dit Gandhi. Peu importe les autres, peu importe le nombre, faisons notre part pour défendre nos droits, pour défendre la liberté, pour défendre l'humanité. Et comme l'a dit Samuel Adams, l'un des pères fondateurs des Etats-Unis, il n'est pas nécessaire d'avoir une majorité pour l'emporter, mais plutôt une minorité irracible et infatigable, désireuse de mettre le feu au bout dans l'esprit des hommes. Vive la vérité, vive la liberté, ensemble on n'est plus forts. Prenez les temps d'écouter, dans la semaine, on est encore dehors, on passe notre temps à essayer de contenir toute la jeunesse française. Ils ont compris que leur avenir est en jeu. Ils ont compris que s'ils ne font rien, ce n'est pas leurs pharens qui feront. Je vais vous passer, Gilles, de façon à éclaircir un petit peu votre cerveau, qui doit être un peu embrumé. Citoyens, citoyens, aujourd'hui même, est envoyé à la haute cour internationale de la haie notre dépôt de plainte pour violation des droits de l'homme. Même si cette cour est présidée par M. Georges Soros, cette plainte n'est pas inutile, car tous les membres de l'ONU devront la consulter et va forcément susciter des questionnements à l'international quant à la légitimité de M. Mikron. Aujourd'hui, cette manifestation a démarré place de Stalingrad en référence à cette illustre bataille. Et aujourd'hui, c'est la Russie qui préside à l'ONU. Quelle coïncidence ! Stalingrad, ville martyr, détruite et conquise par les nazis à plus de 90%, ressemble fort à notre combat d'aujourd'hui. Cette ville a tenu grâce aux héros de la colline Mamaïef, aux héros de l'usine de tracteurs barricades, sans oublier l'îlot Ludmikov, où les renforts arrivaient en rampant la nuit. Quelle détermination ! Quelle leçon de courage ! Ces petits points de résistance, comme disait Hitler avec Morgue, ont pourtant permis à Stalingrad d'être reconquise. Cette bataille a définitivement montré à tous que les nazis n'étaient pas invincibles et qu'ils pouvaient être abattus. N'en déplaise à M. Sarko-Nazi, nous allons alors mettre à bas ce nouvel ordre mondial et son forum de Davos, nos nazis d'aujourd'hui. M. Macron, vous et les nazis de l'Europe, la France va être votre Stalingrad ! Jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine, nous ne lâcherons rien et très bientôt, nous allons reprendre notre pays en main. Gilets jaunes, quel est votre métier ? Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! Force honneur ! Vive la France ! Je ne vous fais pas de reproches, mais j'aurais des choses à dire par rapport au fait que les Français reprochent ceci, cela. Moi, je dirais qu'on ne peut pas reprocher un tigre de ne pas être un chaton. Voilà. Et donc, le travail qu'il y a à faire, c'est la prise de conscience que nous avons des tigres malveillants et sourds et qu'il faut qu'on arrête d'attendre qu'ils nous entendent et d'espérer qu'ils soient des chatons. Voilà ce que j'avais à dire. L'Ukraine, ça allait être une catastrophe pour le monde occidental. La preuve en est qu'aujourd'hui, de plus en plus de pays se détournent du dollar et que l'accord de Bretton Woods est fini. Nous arrivons à la fin de ce monde occidental et donc, les nazis, je suis désolé de dire ça, qui nous ont obligés à nous vacciner, et j'appelle ça des nazis, qui nous ont violés dans notre physique, qui ont violé notre démocratie et qui veulent achever nos démocraties, sont en guerre contre Poutine. Moi, je ne suis pas pro-Russe ou Poutine ou je n'en sais pas quoi. Mais ce que je constate, ce que j'observe, c'est que Poutine a définitivement coupé l'accès aux ressources, au gaz, à l'Europe. Et c'est la même situation, regardez bien, la même situation qui est arrivée à l'Allemagne nazie en 1941. Donc, on a des parallèles dans l'histoire. Il faut prendre les leçons de l'histoire et rappelez-vous de ce qui se passe. Nous sommes en pleine propagande, nous ne sommes pas le camp du bien. Ce gouvernement est un gouvernement fasciste. Il faut le dire. Il faut être courageux pour le dire. Et maintenant, il faut tous se lever et sortir dans la rue. Et il faut se dépêcher de sortir Macron du pouvoir parce que sinon, les Russes, ils viendront ici pour dégager Macron.